La maçonnerie chaînée Introduction Qu'est-ce que la maçonnerie chaînée ? La maçonnerie chaînée est une technique de construction sismorésistante où les murs en maçonnerie sont construits avant les éléments en béton armé. Cette technique n'est pas nouvelle. Elle est utilisée avec succès depuis plus de 50 ans dans des pays comme le Mexique, le Pérou, le Chili, la Chine, l'Inde ou le Pakistan. La maçonnerie chaînée est une technique de construction qui ne requiert pas de compétences avancées. Ses principes sont relativement simples et à la portée de la plupart des travailleurs de la construction. Cette technique permet de construire des édifices de jusqu'à six étages sous la supervision d'un ingénieur et jusqu'à deux étages en suivant les instructions décrites dans cette vidéo. On parle de maçonnerie chaînée parce que les murs en maçonnerie sont enchaînés par des éléments en béton armé pour permettre une plus grande résistance face au séisme. L'exemple suivant permet de mieux comprendre le principe de la maçonnerie chaînée. On dispose d'une pile de livres qu'on aimerait maintenir l'un sur l'autre. Sans aucun chaînage, les livres peuvent se déplacer dans n'importe quelle direction et tomber. Si on les lie avec une corde placée dans une seule direction, les livres peuvent encore tomber facilement. Par contre, si on place des cordes à chaque extrémité de la pile et dans les deux directions, les livres sont mieux maintenus en place et tombent moins facilement. La maçonnerie chaînée applique ce même principe à la construction. La maçonnerie chaînée et le système de construction à ossature en béton armé La maçonnerie chaînée ne coûte pas plus cher que le système à ossature en béton armé, qui est très répandu dans la construction. Les deux techniques utilisent les mêmes matériaux, à savoir le béton, les blocs ciment ou les briques, les armatures en acier, etc. La principale différence est qu'avec le système à ossature en béton armé, on construit d'abord les colonnes et poutres en béton, puis ensuite les murs en blocs ou briques. Alors qu'avec la maçonnerie chaînée, on commence par construire les murs, puis on les confine avec des éléments en béton armé, à savoir les chaînages horizontaux et verticaux, les bandes sismiques et les renforts d'ouverture. Dans le système à ossature en béton armé, ce sont les colonnes et les poutres qui supportent les charges. Les murs ne sont en réalité que des cloisons qui divisent les espaces. Ce système qui supporte les charges avec les colonnes et les poutres est un système plus flexible. Par contre, avec la maçonnerie chaînée, ce sont les murs qui supportent les charges verticales et horizontales. La combinaison des murs avec les chaînages constitue un système plus rigide. Configuration du bâtiment Pour que le système de la maçonnerie chaînée fonctionne, certains principes doivent être respectés. La longueur du bâtiment ne doit pas dépasser le triple de sa largeur. Chaque façade doit avoir au moins un mur sans ouverture, que l'on appelle mur de contre-ventement. La forme du bâtiment doit être simple et de préférence rectangulaire. Si l'édifice est de forme plus complexe, il doit être divisé en plusieurs formes carrées ou rectangulaires. Chaque partie doit être séparée par un espace de 40 à 60 cm laissé entre les murs et qu'on appelle joint sismique. Les murs de l'étage supérieur doivent être construits dans la continuité verticale des murs de l'étage inférieur, depuis le rez-de-chaussée jusqu'au toit, et il faut éviter les murs en porte-à-faux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501